Hello hello j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais approximativement tous les trois mois je crois parce que je m'y tiens jamais mais j'ai décidé de retenter de vous faire des vidéos pile à lire parce que je sais que vous aimez bien mais le problème c'est que moi aussi j'aime bien mais je lis jamais ce que je mets dans ma pile à lire donc là je vous en fais une, je vais essayer de m'y tenir encore une fois on va essayer, on va voir si ça marche ou si ça marche pas on va croiser les doigts pour qu'à la fin du mois j'ai lu ça ça m'est venu parce qu'en fait j'ai fait une vidéo sur TikTok où c'est un filtre qui nous dit combien est-ce que de livres on va devoir lire ce mois-ci ça va de 0 à 50 je crois, je priais pour pas tomber sur 50 et je suis tombée sur 12 donc j'ai sélectionné 12 livres que je vais lire ce mois-ci et je vous les montre j'ai sélectionné aussi bon bah 12 c'est quand même un bon chiffre donc forcément j'ai choisi des BD, des comics, des mangas pour avoir de quoi lire aussi des lectures qui se lisent plus vite et il y en a 2 que je vais pas vous présenter dans cette vidéo donc là je vais vous en montrer 10 sur les 12 puisque je pars là au mois de juin avec mes copines Mathilde et Laura Lee en vacances on se fait une semaine entre copines et on s'est donné comme objectif de choisir chacune un de nos livres préférés et de le faire lire aux deux autres ce qui fait que j'ai déjà 2 livres dans le mois de juin que je vais lire le livre préféré de Mathilde, le livre préféré de Laura Lee donc voilà c'est pour ça que là j'en ai mis que 10 et ça fera 12 avec les 2 livres qu'elles ont sélectionnés d'ailleurs dès que je saurai lesquels c'est je vous les partagerai en story on va commencer par tout ce qui est romans, j'ai sélectionné 2 poches parce que ça sera probablement les plus simples à emmener en vacances dans le sud du coup et ils sont aussi tous les 2 disponibles en livre audio ce qui est plutôt pas mal parce que si on décide juste de bronzer au soleil bah parfois bim je mets le livre audio dans mes oreilles et je lis en ne faisant rien ça c'est plutôt agréable on a donc en premier le Cirque des Merveilles de Elisabeth McNeill qui est donc l'auteur de La Fabrique des Poupées que je n'ai pas lu non plus je vous lis le résumé j'adore un livre à mon avis très intéressant sur la différence et le second que j'ai choisi c'est un qui était dans ma palle depuis très longtemps parce que je l'avais en VO à la base et je me suis dit bon si tu le sors pas en VO prends le en VF peut-être que j'arriverai à le lire et du coup c'est la petite boutique au poison de Sarah Penner le résumé nous dit je jure solennellement devant Dieu créateur de toute chose de ne jamais administrer de poison à ce serment prêté jadis par les apothicaires Nella tu n'es n'est pas les Nella je suis synchro Nella ne souscrit plus depuis longtemps Belladone et les bords arseniques on peut se procurer toutes sortes de poisons dans sa boutique du 3 Bac Alli à condition qu'un homme violent en soit la victime et il y en a beaucoup des hommes violents dans le Londres de 1791 deux siècles plus tard une mystérieuse petite fiole ressurgit dans la boue de la Tamise au pied de Caroline une américaine au coeur brisé et avec elle toute une histoire de femme trop longtemps d'oublier on part sur un livre féministe et ça j'apprécie toujours j'ai aussi sélectionné 4 grands formats en premier le palais des otomais que j'avais commencé à un moment et mis en pause comme d'habitude alors que j'aimais vraiment beaucoup ma lecture j'avais lu une cinquantaine de pages et j'ai été très intriguée donc je me suis dit il faut vraiment que je le reprenne parce que je sais que c'est probablement un livre que je vais vraiment apprécier et le résumé nous dit conçu par les humains pour leur bon plaisir les otomais ont renversé et asservi leur maître lors de la guerre des espèces qui a ravagé le royaume de Rabu ils se sont appropriés les domaines de leurs anciens propriétaires et les contrôlent désormais d'une poigne de fer Ayla travaille au palais de ses tortionnaires elle y a rapidement gravi les échelons mais ne rêve que d'une chose venger sa famille en tuant la fille du souverain Lady Cryer à présent au service de celle-ci la jeune humaine découvre contre toute attente qu'elle est douce et généreuse de son côté Lady Cryer a été conçue pour être parfaite mais ses certitudes sont ébranlées lorsqu'elle se retrouve fiancée à l'ambiguë Kinnock et découvre que son père n'est pas aussi bienveillant qu'elle le pensait alors qu'une attirance mutuelle naît entre Ayla et Cryer le destin des humains et des otomais va être précipité dans un abîme de violence et de trahison et vraiment j'ai lu de très très bons avis sur celui-ci donc je sais que ça va me plaire en tout cas je l'espère et le début m'intriguait beaucoup un roman écrit par une autrice française c'est Persona publié aux éditions Hachette et pareil lui il n'y a pas beaucoup d'avis qui sont sortis pour le moment mais que des avis positifs donc je me dis il faut vraiment que je le lise surtout auteur français ça vaut le coup de le mettre en avant aux alentours de sa sortie et je suis déjà en retard malheureusement et le résumé de celui-là nous dit dans le monde de luxe les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers mais loin d'être admirés ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société à leurs 18 ans un terrible choix s'offre à eux se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière faisant ainsi une croix sur leur liberté ce dilemme Andrea le refuse puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie après tout Andrea a toujours porté un masque adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume plus qu'un don c'est sa seconde nature Andrea est Persona encore un résumé ma foi qui donne très envie et vraiment l'édition je la trouve super jolie de toute façon les éditions achètent en règle générale je trouve qu'ils font un vrai travail sur les couvertures après on a une lecture que j'anticipe un petit peu parce que j'ai vu autant des avis très positifs que des avis très négatifs et je me dis il faut que je le lise avant de le laisser moisir dans ma palle et de jamais le lire c'est la bonne période les beaux jours arrivent donc il faut que je le sorte de ma pile à lire et c'est Tous nos étés de Carly Fortune donc Every Summer After en VO il me semble publié aux éditions Michel Laffont Québec Michel Laffont non Robert Laffont Québec et celui-ci il me semble qu'il y a un trope que j'aime vraiment pas beaucoup vraiment pas du tout même en fait je vais pas vous dire quel trope pour pas vous spoiler mais il me semble que c'est celui-là et c'est un trope que j'aime pas du tout donc j'anticipe ma lecture à cause de ça je pense que ça pourrait en fait rendre ma lecture vraiment dérangeante à voir si ça se trouve c'est pas ça et j'ai complètement j'imagine complètement mauvais truc on va voir alors je veux lire et me faire mon avis mais la quatrième de couverture nous dit six étés pour s'aimer un instant pour se perdre deux jours pour se donner une seconde chance on dit qu'il est impossible de défaire ce qui a été fait pour Persephone Fraser qui a commis la plus grande erreur de sa vie il y a dix ans cela semblait vrai depuis elle a dit adieu aux étés lumineux au bord du lac de son enfance elle passe désormais tous ses étés dans son appartement en ville sortant avec des amis et gardant tout le monde à une distance respectable de son coeur jusqu'au jour où elle reçoit un appel qui la renvoie à Barry's Bay dans l'orbite de Sam Florek l'homme qu'elle n'aurait pas oublié tous nos étés racontent en alternant entre hier et aujourd'hui comment Percy et Sam sont devenus inséparables et même plus pour ensuite se séparer est-ce que leur attirance mutuelle pourra faire oublier les erreurs de Percy ? en fonction de quelle erreur c'est je ne sais pas si on pourra les oublier et le dernier roman que je veux lire c'est In the Lives of Puppets de T.J. Klune qui est le tout dernier roman de T.J. Klune c'est un auteur que j'adore j'ai adoré Under the Whispering Door j'ai adoré The House and the Sea Olean Sea donc j'attendais celui-là avec impatience même si je dois avouer que j'ai un peu peur sur certains points parce que de ce que j'ai compris c'est quand même une histoire d'amour entre un humain et un androïd je connais T.J. Klune je me dis à moyen qu'il amène le sujet d'une manière très pertinente et que du coup ça ne me dérange pas mais je me dis quand même je suis un petit peu dubitative au début et pour vous dire le résumé dans une petite maison construite en haut des branches des arbres vit un humain appelé Victor et trois robots on a une machine infirmière un petit peu sadique un petit aspirateur qui est en manque d'attention et d'amour et un inventeur androïd qui s'appelle Giovanni et qui est la figure paternelle de Victor ensemble il forme une famille à l'abri et protégée jusqu'au jour où Vic va sauver un androïd qui s'appelle App et ils vont apprendre que App et Gio donc le père adoptif de Victor partage un passé sombre et App va s'en faire exprès donner la localisation en fait de Gio et avant même qu'il se rend compte il y a des robots qui vont venir enlever le père de Victor pour le ramener dans le laboratoire de la ville aux rêves électriques pour le reprogrammer et donc Victor va partir à la recherche de son père pour l'empêcher d'être reformaté mais au fil du chemin Vic doit décider s'il est capable de gérer ses sentiments pour App donc l'androïd aussi et c'est là où je me dis on va voir si l'histoire d'amour androïd humain ça me parle ou pas mais voilà pour les romans j'en ai quand même sélectionné j'en ai 6 sans compter les deux que je dois lire de Mathilde et Laura Lee donc on va voir si j'y arrive je me dis c'est les vacances souvent je pense que j'ai plus le temps de lire pendant les vacances et c'est pas vraiment le cas donc on va voir on va voir comme d'habitude je suis peut-être un petit peu trop ambitieuse on verra au moment de mon bilan de lecture et après j'ai sélectionné 4 BD toutes des éditions du Puy parce que c'est quasiment toutes les BD que j'ai sont quasiment des BD du Puy la première que j'ai sélectionné c'est celle-ci que je trouve absolument sublime elle me fait vraiment trop envie c'est Sophia de David Tosello et c'est écrit qu'après une matinée de surf Sophia quitte la plage avec son skateboard pour travailler sur un nouveau programme informatique sauf qu'elle se retrouve subitement propulsée dans un monde étrange peuplée de créatures du cyberespace aurait-elle réussi l'impossible se projeter elle-même dans le web et vraiment je suis fan des dessins et de la palette de couleurs je trouve ça absolument sublime donc ouais elle je vais m'empresser de la lire au début du mois de juin après j'en ai reçu 2 qui se passent dans le même univers donc c'est pour ça que je pense que je vais les lire ensemble et c'est une BD jeunesse qui s'appelle Le métier le plus dangereux du monde de O.Bokeh et F.L.E.F.L.I. et donc voilà c'est centré sur un petit peu une team de jeunes héros des enfants qui se retrouvent avec des super pouvoirs et donc je pense que ça va donner des situations un petit peu cocasses elles sont relativement courtes vraiment donc je pense que ça va se dire très vite en début de mois aussi et enfin celui-là j'avais vu des reviews absolument incroyables dessus quand il est sorti et j'attendais je ne sais quoi pour le sortir de ma pilélia donc là c'est l'occasion et c'est Coven de Taous Merakshi et Da Coffee Time lui si j'ai bien compris en gros c'est sur 4 jeunes femmes qui veulent protéger un arbre centenaire millénaire je ne sais plus d'être abattues et donc elles vont faire un rituel de magie en s'attendant à ce que ça ne fonctionne pas vraiment sauf que et bien ça va fonctionner mais ça va aussi avoir des conséquences un petit peu désastreuses et c'est une BD cette fois-ci un petit peu plus conséquente mais j'aime bien sur ce genre d'univers avoir des BD un petit peu plus longues et pareil je trouve que les dessins sont vraiment très très beaux j'aime beaucoup l'agencement et elles sont tout particulièrement bon vous n'avez pas l'odeur mais je trouve qu'elles sont tout particulièrement bon voilà qui conclut cette pile à lire du mois de juin ma foi ambitieuse on va voir si je vais réussir à la tenir ou pas je pense que le fait que j'ai pas mal de livres qui soient disponibles en livre audio ça va m'aider à la terminer plus rapidement mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si on a certains que vous avez lu ou que vous voulez lire et quel est le livre que vous voulez le plus lire pendant le mois de juin et puis sur ce moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ciao 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 ciao